Musique de générique Soyez les bienvenus dans cette seconde vidéo consacrée à Deck of Ashes Et aujourd'hui on va se concentrer sur le mode campagne avec un nouveau personnage Sly le Serpent Noir qui propose un deck bien particulier Basé sur des attaques de poison, de la furtivité et des lancers de couteaux Bref, ça a l'air vraiment très intéressant On va cliquer sur jouer sans plus attendre Et on va démarrer une nouvelle partie Avec Sly le Vagabond Ok, on va partir en mode de difficulté aventurier qui correspond au mode normal Jusque là, pas de mauvaise surprise On sélectionne une sauvegarde On confirme On part en mode standard Et je vous laisse apprécier la petite introduction Qui va résumer le passé torturé de notre Sly le Serpent Noir Allez, on se retrouve juste après People are monsters I learned that a long time ago But my wife, she made me forget it Kathleen always saw the best in others I started to, at times She led a modest life of a village healer Until one day the fat cats from the capital stopped at our village to have a bit of fun They behaved like they were in charge They were drinking and whoring around Growing more violent by the moment When a village elder confronted them They tortured the old man to death's door Kathleen tended to his wounds But he died in her hands Human realm's law was strict And murder meant an investigation When the executioners arrived The locals were happy to testify against my wife for a coin Kathleen was to be executed I froze in place Powerless As her head dropped to the cold ground The night came And I started cutting throats The rich, the poor They were all to blame I struck from the shadows Unseen, unrelenting They knew I was there Yet they never saw me coming As if the shadows protected me I spared no one People are monsters I always knew I took to the path of robbery and vengeance And before long I was wanted across the human realms I formed the gang of pariahs like me The outcasts And I led them through the mud and blood of this world To freedom To vengeance To justice With meaning taken away from us Driven by hate alone We found purpose in testing our limits We've slain all opposing us And one day We lost our minds enough to wonder If we could conquer death Long story short We released the Ash Curse And doomed all For eternity We found no immortality But still It turned out to be the revenge The world deserved The Ash Curse affected everyone I'd love to say that this was all But we, the outcasts Paid the ultimate price as well We lost each other And everything we had Under the curse The shadows consumed me Granting me the power to move unseen Superhuman speed and reflexes But now I can hear them Those I've slain They accuse They moan They threaten They just won't Shut Up And Kathleen I can hear her voice too It's madness The voices drive me insane I must get rid of them The Ash Master A shady prophet who says he has the answers Offers his help I know a snake when I see one And I can see through that old viper Whatever he's up to I'll be one step ahead For now I could use this fragile alliance He's guiding me to the valley of death He wants me to kill Lady Death This already smells foul But if anyone could rid me of the voices That would be her I'll make the old hag squeal to get what I want And then I'll take my revenge She tricked me once That won't happen again I start to regret we took a short path The human realms once the lands of prosperity Descended into madness and anarchy But it is too late to turn around now We set up a camp And plan our next steps The curse and famine did not spare human minds The possessed Cannibals and bandits We are in a great company King Octavius proclaimed himself a god And his subjects now Are but fanatics and cutthroats When we crossed the river I saw his sentries The mad king knows that we've paid him a visit And he does not like uninvited guests We should expect his retinue of maniacs To strike within a couple of days Let us use this time And prepare for the fight Well, we start our adventure Au campement Qui va être un petit peu Notre point de départ Et on va devoir explorer la région Pour pouvoir augmenter nos compétences Et fortifier notre deck de combat En vue d'affronter le boss final Qui est le roi Octavius Qui souhaite notre mort Donc pour cela On va explorer la région Et on va se rendre directement Sur la map que voici Avec pas mal de chemins disponibles On va pouvoir se déplacer librement Sur cette carte On va commencer directement ici Avec un événement L'herboriste est allée dans la forêt Pour récolter des herbes Et plusieurs monstres l'ont suivie Elle finira par leur échapper Mais ça lui prendra des heures Avant de les semer Elle va manquer au camp L'herboriste a quitté le camp Pour 6 heures D'accord Donc on ne pourra pas lui acheter Quoi que ce soit Vu qu'elle n'y sera pas Par contre je vais récupérer Les ressources Qui me seront bien utiles Embuscade Début de la bataille Alors nous avons Des coups de couteau Qui font 3 dégâts Nous avons Un non-gant curatif Qui va nous conférer Régénération Et nous avons Assistant de l'ombre On va devoir Combattre une mouche géante Donc pour ce faire Je vais dégainer Les couteaux Et on va lui infliger Les premiers dégâts Voilà Il me reste encore 3 points De mana On va utiliser Assistant de l'ombre Ça nous servira plus tard Et on va mettre Femme au tour Je vais défausser Cette carte là Ok l'ennemi M'a attaqué Il m'a fait des dégâts Alors là Nous avons De nouvelles cartes Coute sur 1 Qui inflige 5 points de dégâts Nous avons également L'ensemble secret Qui est une carte Magnifique Qui ajoute 3 dac de lancé Au deck de combat Donc on va l'utiliser Directement Voilà Le prochain tour On aura des cartes Gratuites Et ça c'est vraiment génial Pour l'heure Je vais utiliser Lance de funérailles Sur la mouche Voilà Il me reste 1 point Avec un petit coup De couteau Et on met fin au tour Je vais renvoyer Cette carte Dans le deck Alors Nouvelle carte Très intéressante Elle aussi La morsure de serpent Que je vais infliger Directement A la mouche Elle est empoisonnée Et elle subit De lourds malus Voici les dagues Que j'ai pu créer Juste avant Qui coûtent 0 Donc là C'est open bar J'ai envie de dire Allons-y gaiement Qu'est-ce que j'en vois Est-ce que j'en vois Le coup de surin On va lancer La lance de funérailles Plutôt Voilà Ça lui fait De lourds dégâts Quand même Et malheureusement Il ne me reste plus qu'un point Donc on va passer le tour Je ne vais pas défausser Cette carte Cette fois-ci Alors là nous avons Une nouvelle carte Qui s'intitule Verser le sang Et inflige saignement Un adversaire Donc ça Ça serait très utile D'ailleurs Je vais l'utiliser Directement Hop là Et ça a marché Regardez un petit peu Tous les malus Qu'elle se prend C'est admirable Une petite deck De lancée Gratuite Voilà Qui lui occasionne Trois points de dégâts Non Je ne vais pas utiliser ça Je vais plutôt utiliser Le coup de surin Qui sera bien plus efficace A mon avis En termes de vie Ça va Je l'ai suffisamment encore Pas besoin de régénérer Ma santé Allez On met fin au tour Et elle est morte Voilà Du saignement Et du poison Donc c'est parfait J'ai gagné 11 pièces d'or Et 5 tas de cendres D'accord Très bien Je vais pouvoir Régénérer Mes cartes Avec les points de repos Ça c'est vraiment Pas mal Tac Et voilà Je ne peux plus On va récupérer Les ressources Je vais me déplacer ici Je n'ai pas de clé Donc je ne peux pas Ouvrir le coffre Malheureusement Ici De nouvelles ressources Sont disponibles Par là Également Hop On fait le plein Et Le roi Octavius S'approche de plus en plus Tempête de cendres Une tempête de cendres A créé des anomalies Vite profiter de leur puissance Avant qu'elle ne disparaisse D'accord Je vais quand même récupérer Les ressources Et malheureusement Elles ont disparu Ok Le maître vous cherche Et il détruit Des points d'intérêt Voilà J'ai encore récupéré Des cristaux Une nouvelle journée Commence On va se diriger Ici Nouvelle événement Et là Je pense que Je vais devoir Combattre Allons-y C'est encore une mouche Décidément Allez On y va On va Infliger le saignement Ça marche Ça passe Un petit coup de surin Il me reste Deux points de mana Donc je vais utiliser L'assistant de l'ombre Et on met fin au tour Je vais Déposser ces deux cartes Alors Morsure de serpent Parfait Ça marche J'utilise L'ensemble secret Ça c'est juste Magnifique comme carte Pas assez de points de mana 8 j'ai pas vu Il me reste plus qu'un point Allez Une petite dague Un petit coup de couteau Et on va Renvoyer cette carte Dans le deck Ok La mouche me fait 5 points de dégâts Donc c'est pas C'est pas dingue Pas besoin de m'inquiéter Pour ma santé Pour le moment Allez Je balance Des petites dagues De lancers Voilà Qu'il lui faut 3 points de dégâts A chaque fois Donc c'est vraiment pas mal Et on va utiliser Le petit coup de surin Là Voilà Il lui reste 13 points de vie Quant à moi Il me reste qu'un point de mana Je ne peux pas jouer Quoi que ce soit Donc Hop On met fin au tour Et la mouche Vient de succomber Au poison Et au saignement Donc c'est parfait Je gagne cette fois-ci 12 pièces d'or 5 tas de cendres Et une clé Donc on va pouvoir Commencer à A ouvrir des coffres Et ça c'est vraiment bien Hop Je régénère Quelques cartes De mon deck Je récupère les ressources Ne jamais oublier ça Et ensuite On va se diriger Vers un événement Vous trouvez des rossignols Par terre Près du coffre On dirait qu'un voleur Devra se priver D'un butin Vous avez l'impression D'avoir déjà utilisé Ce genre de rossignols Alors deux choix disponibles Tentez d'utiliser un rossignol Ou ouvrir le coffre Sans économiser de ressources Deuxième solution Vous décidez de ne pas tenter le diable Et rien ne s'est passé Ok Tempête de cendres Une nouvelle fois D'accord On va se diriger ici Vous avez trouvé de la cendre Nickel Ok C'est plutôt correct Bon là Il va falloir deux clés Je ne vais pas pouvoir l'ouvrir Malheureusement On va se téléporter Peut-être Ici Voilà Ok Le roi Octavius Continue de détruire Des points d'intérêt Donc ça Ça ne m'arrange guère Je vais partir Ici Pour un nouveau combat Voilà Cette fois-ci Nous avons un crabeau minable Et un vagabond Alors On va directement utiliser L'ensemble secret Le saignement Sur le vagabond J'espère que ça passera Voilà Nickel Il me reste deux points Alors On va faire des dégâts Au crabeau minable Et Fin du tour Aucune carte à défausser C'est parfait Oula Ils font quand même pas mal de dégâts J'ai perdu 10 PV C'est pas top Alors Le vagabond On va lui mettre Une morsure de serpent Sur la gueule Voilà Ça va bien entamer Sa barre de vie Je pense Il me reste un point Je vais utiliser Le longan curatif Sur moi Histoire de pouvoir récupérer Un petit peu de vie A chaque Chaque début de tour Ou à chaque fin de tour C'est comme vous voulez Hop Alors Petite dague gratuite Sur le vagabond On va utiliser l'assistant de l'ombre Voilà Histoire de me donner un petit boost Le vagabond Il va bouffer ça En pleine tête Il me reste un point C'est parfait Fin du tour On va défausser Ces deux cartes là Ok Le vagabond a succombé Ça c'est cool Ça c'est vraiment Une très bonne nouvelle Allez On va lui balancer Des dagues de lancers Une autre abominable Voilà Ici Il me reste encore Deux points Donc je vais pouvoir utiliser Mes deux coups de couteau Et voilà C'est parfait Fin du tour Ah Nickel Allez Je gagne le combat Une fois de plus Et on remporte 11 pièces d'or Et 5 tas de cendres Impeccable Alors On va régénérer Cette carte là Qui est juste essentielle Celle-ci également Celle-là Celle-là Je vais récupérer Un peu de vie au passage Et ça me paraît bien Ok Il va falloir Que je me rapproche Un petit peu De Aux tempêtes de cendres Encore D'accord Il va falloir Que je me rapproche Du campement Pour commencer A crafter des choses Si je peux J'ouvre le coffre Et je trouve 10 pièces d'or Ok Pas mal Et une recette Alors Nous avons Technique éprouvée Frappe préventive Et tour de passe-passe Ça Ça me paraît pas mal Frappe préventive Ouais Je vais prendre ça Ça me paraît bien Vous pouvez prendre Un objet consommable La bannière D'Octavius Eh bien Allons-y Prenons-la Voilà Nickel Allez On va se rendre Au camp Et on va voir Un petit peu Ce qu'il est possible De faire Avec l'argent Et les cendres Engrangées Alors Elle d'abord Régénère 60% De votre santé Max Ça Ça me paraît bien Là Je n'ai pas assez De points Pour augmenter Mes stats Je vais voir Ce que proposent Les autres D'abord Alors Lui Il me propose De soit Fabriquer des cartes Pansements Ouais Ça peut être Sympa Fabriquer Pour 20 cendres Ça fait beaucoup Je trouve Je préfère améliorer Mes cartes Comme long Gant curatif Alors Qu'est-ce que Je vais prendre Je vais prendre Celui-ci Peut-être Le saignement Aussi Il m'a l'air Important Voilà Il me reste 5 cendres Ça ne va pas Être assez Je pense Ah zut Je ne peux pas Augmenter ça Est-ce que Je peux augmenter ça Oui Voilà Là Là on est bien Il me reste 64 pièces d'or Donc je vais aller voir Le marchand Et je vais voir Ce qu'il propose Alors Potion de fourberie Ça fait quoi ça ? Défausse une carte De votre choix Ok Oh Inflige 20 points De dégâts Un adversaire Ok Ici Inflige le poison Donc ça je le fais Déjà avec mes cartes Ouais 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 La furtivité C'est pas mal aussi Malheureusement Je n'ai pas assez de pièces Pour l'acheter J'ai bien envie De me tenter Le composé Destructeur Allez J'achète Voilà Et il me reste 24 pièces Soit peut-être Une recette Que je vais pouvoir acheter Alors je lis un petit peu Les descriptifs Ouais Ça peut être fort ça Vite gousser Ouais Piocher une carte Pour chaque adversaire Ça peut être cool Ouais Je sais pas trop en fait Là je pourrais utiliser Également des points Pour Pour augmenter Mes capacités De De Comment on appelle ça De 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 commerce Alors Ouais Je vais acheter ça Peut-être Ça ça me parait bien Point de repos Augmenté 1 Je trouve ça cool Ok Là je pourrais vendre Des recettes A la limite Mais non Pour le moment Je vais Je vais garder ça Et je vais quand même Prendre vite gousser Ça me plaît bien ça Allez on achète Voilà On va ressortir Explorer la région Événement Vous rencontrez Un vagabond Transportant un sac Débordant de butins Après l'avoir jeté Sous les racines D'un arbre Le propriétaire du sac Part à la recherche De bois Pour faire du feu Qu'est-ce que je fais Est-ce que je passe mon chemin Ou je vole le sac à dos On va voler le sac à dos Vous prenez le sac Mais le vagabond Vous surprend Et se jette sur vous Dague à la main Le combat commence Vous avez Une coupe Vous avez également La recette suivante Carte au trésor Oh pas mal ça Allez Début du combat Il a 65 PV quand même C'est pas rien Allez c'est parti Un petit empoisonnement Pour commencer On utilise L'assistant de l'ombre Je n'ai pas assez De points de mana Donc on va utiliser Ceci Voilà On met fin au tour On va défausser Cette carte Uniquement Ok ça va Il ne me fait pas Énormément de dégâts Donc ça va bien se passer Je pense On va pouvoir lui infliger Verser le sang plus Ça risque d'être Plutôt pas mal Un petit tongan Régénérateur Pour nous Il me reste Un petit point Donc ce sera Un coup de couteau Voilà Allez On continue Tour de l'ennemi Ok j'ai mes Trois dagues De lancées Gratuites Donc je vais pas M'en priver Je vais lui asséner Les trois coups Oh il m'a esquivé Par contre Un petit coup de surin Ça devrait le faire Je pense Et nous avons L'ensemble secret Une nouvelle fois Qui apparaît Allez Un petit coup de couteau Pour finir Tour suivant Ouh là Il m'a empoisonné Également Alors On y va On lui balance Tout ce qu'on a Zut Je peux pas faire ça Pourquoi ? Parce qu'il est en mode furtif Le bougre Donc je vais faire ça Et je vais mettre Fin au tour Tout simplement Je ne vais renvoyer Aucune carte Dans le deck Et le tour prochain Et ben voilà Il est mort On gagne 13 pièces d'or 5 tas de cendres Et on va pouvoir Régénérer un petit peu Nos cartes Avec les points de repos Donc ça c'est vraiment bien vu On va se diriger ici On est tout proche D'affronter le roi Octavius Qui est très fort D'ailleurs Ok Événement Quelque chose Crisse désagréablement Au milieu de vos objets On dirait que l'herboriste A préparé votre voyage Avec soin Mieux vaut voir un peu Ce que vous avez Ça ressemble à des herbes séchées Et des amulettes Il faudra la remercier plus tard Vitesse du personnage Augmentée de 1 Parfait ça Ça c'est un Bon petit événement Là qui m'arrive Je suis bien content On va aller ici Nouvel événement Après la malédiction de cendres La maladie s'est répandue Dans toutes les terres voisines Il est désormais Très probable Qu'elle vous contamine Vous vous sentez Soudainement mal Zut Vous subissez une altération Ça c'est pas de chance Alors je n'ai pas de clé Pour ouvrir le coffre Malheureusement On va aller ici Nouvelle événement Sur le chemin Vous tombez soudainement Sur le forgeron Il sait que vous avez fait Un long voyage Et vous propose Ses services spéciaux C'est le moment idéal Pour tester vos traits Allons-y Alors Acheter 150 Ah oui Non mais là Ça coûte beaucoup trop cher Ok Bah tant pis On passe à côté C'est pas très grave Tempête de cendres Une nouvelle fois Est-ce que j'aurai le temps D'y arriver ? Oui Bracelet curatif Je prends Nouvelle recette Oh Le maître nous a trouvé Vite Prépare-toi Pour cette bataille Décisive Ok Là ça déconne Zéro Alors Le forgeron Est-ce que je vais pouvoir Fabriquer des cartes ? Est-ce que j'ai assez De cendres ? Je ne crois pas 20 cendres Non Ça coûte beaucoup trop cher Je vais peut-être pouvoir Améliorer Quelques cartes Peut-être Non plus Si Celle-là Je peux l'améliorer Je peux la booster Un petit peu Avec Voilà Il me reste Bah rien du tout Ok On va aller voir le marchand Vu qu'on a un petit peu d'or 17 pièces Ça pèse pas lourd Dans la bourse Mais c'est mieux que rien Et malheureusement Je ne peux rien acheter Ok Et bien on va faire comme ça On va faire Avec les moyens du bord Elle ne peut pas me soigner Mon altération Vu que je n'ai pas assez d'argent C'est dommage Je vais me trimbaler Cet effet néfaste Un petit moment Allez On va affronter Le roi Octavius Et on va voir ce que ça donne Je ne suis pas sûr De pouvoir remporter Le combat Je vous le dis de suite Ok Déjà il me met Des effets néfastes Donc ça c'est pas cool Regardez moi un peu Ce monstre En termes de chara design Je trouve ça vraiment Très réussi Alors on va commencer Directement avec une petite Morsure de serpent Histoire de le calmer Voilà Qui passe Haut la main Lance de funérail Pour suivre Et il me reste un point Donc non ça je ne peux pas utiliser Donc on va utiliser Un petit couteau Un petit coup de couteau Et on met fin au tour Je défausse cette carte J'aurais pu défausser celle-là J'aurais pu défausser celle-là aussi Zut J'ai mal joué Alors ensemble secret Directement On inflige saignement Au balourd Qui a créé au passage Un possédé Donc là ça va être pénible Il me reste deux points Et fin du tour Je vais renvoyer cette carte Et cette carte Dans le deck Espérons ne pas retomber dessus Il prend pas mal de dégâts quand même Ok On continue avec les effets néfastes On entend la voix des déchus Et donc on se bouffe ça dans la tête Petit coup de surin au passage Non 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 Pourquoi faire ça ? On va utiliser la potion Allez Ça c'est pas mal La bannière elle fait quoi ? Est-ce que je peux utiliser ça ou pas ? Yes Un petit fortifiant au passage Ça c'est vraiment pas mal Allez Je continue de le tabasser celui-là Oh mais j'ai une carte gratuite encore Ça c'est nickel Allez On lui balance tout ce qu'on a Pour l'instant pas besoin de soin Allez fin du tour Oh il m'a mis à critique le zombie là Le possédé Zut J'ai récupéré la carte Néfaste J'utilise ça Directement Ok je l'ai tué Il reste plus que le possédé Qu'il a invoqué Donc là Je pense que je suis sur la bonne voie Oh Oh qu'est-ce que c'est Une succube Oh elle est jolie Eh bien écoutez On va prendre Ah zut Ça coûte deux points ça Voilà Alors Deux Dac de lancée gratuite Voilà C'est parfait Victoire 200 pièces 100 tas de cendres Et une clé On peut dire Que c'est une belle victoire A decisive victory Watch it monk It's none of your business And the voices Don't act like you know me The voices slowly wear me down They drive me insane I'd be nuts already If not for that herbalist girl Iris Her potions and herbs Helps soothe my mind And she's always nice to me Intentive Caring It's almost suspicious It's almost suspicious I'll take what I'm given And we'll see where it goes Kathleen Never thought I'd hear her voice again I almost consider keeping the voices just to have a chance to hear her again Her voice is loud and clear in my head But she can't hear me respond She's right here And yet she's out of reach It's a cruel joke And it breaks my heart There is no mistaking this smell The Dire Marsh This is the place where primordial miasm creates diseases And from where they spread across the continent Watch your step If you care to keep your legs This sickening place is thriving under the curse I ask the herbalist to prepare additional remedies Breathe through a cloth The air is soaked with poisonous spores Rushing headlong into the swamps is a foolish idea We'll have to camp here Primordial miasm will not miss the chance to test his fresh infections on us He will find us on his own Once we cleanse this pestilence We should be able to cross the marsh Wow C'est vraiment très très cool J'aime beaucoup ces petits interludes doublés là Je trouve ça met vraiment une ambiance assez dingue Dans ce jeu Et bah écoutez on a fini le chapitre 1 Et on va s'arrêter là pour cet épisode de Deck of Ashes J'espère que vous l'aurez apprécié N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres Avec peut-être un troisième personnage qui sait Ou si vous souhaitez que je continue cette campagne Qui est vraiment bien menée Avec un slide hyper badass je trouve Avec beaucoup de charisme En tout cas moi ça me plaît énormément Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo Merci de l'avoir regardé Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures sur Gamefun Sur ce jouez bien Portez-vous bien Et à plus tout le monde Allez ciao Ah oui j'ai failli oublier juste un mot encore Avant de vous quitter Pour vous signaler que le jeu sortira en version release Sur Steam A partir du 9 juin prochain Voilà Allez ciao 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 Ciao